Si tu veux acheter tes cartes Xbox, PCN ou tes abonnements au meilleur prix, je t'invite à te rendre sur Prestart, lien dans la description, tu auras tout ce que tu veux à des prix très très bas. Et si tu veux prendre des crédits FUD17 ou des comptes avec des points FIFA, je t'invite à te rendre sur GoFIFACoins avec mon coupon Cyril, tu auras une grande réduction. Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis en ce mardi pour une nouvelle vidéo, vidéo présentation de mes 11 meilleurs joueurs sur FUD17. Donc il s'agit bien sûr de mes 11 joueurs préférés sur ce FUD17, vous verrez, il y en a un peu pour tous les budgets, vous verrez des grosses cartes, des petites cartes régulaires, des joueurs à 10 cartes, des joueurs à plus de 300 cartes, il y aura vraiment des joueurs très divers ces derniers, j'ai testé beaucoup, beaucoup de joueurs sur ce FUD17. Du coup, je vous présente les amis mes 11 joueurs préférés. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, je pourrais faire d'autres petites variantes de mes joueurs préférés, de mes maillots préférés, de mes stats préférés, etc. Et je vous invite les amis, après avoir vu tous les joueurs dans l'équipe, à laisser un petit commentaire avec vos 11 joueurs préférés. Et quand je parle de 11 joueurs préférés, faites en fonction des postes, pas juste les 11 joueurs, pas mettre 10 attaquants et un gardien, ok ? Faites bien une vraie équipe avec 11 joueurs. Sans plus tarder, on commence selon moi pour le meilleur gardien de ce FIFA, il s'agit de Petrochet. Voilà, j'ai dû faire 150 matchs, 200 matchs avec lui, pour moi c'est le meilleur. Alors j'ai joué avec lui sur PS4, j'ai vraiment pas aimé. J'ai joué avec Dorea sur ma console, sur One, je déteste. Par contre, j'ai joué avec lui sur PS4, il est super bon. Donc le gardien, ça varie énormément. Mais pour moi, à l'heure actuelle, sur FUT, 17 décembre, on compte sur One, Petrochet, c'est le meilleur. Gardien, tout simplement parce que déjà, il a plein de statistiques que j'apprécie. Notamment un 90 en jeu à la main, pour partir en compte, ça part souvent d'un gardien de but. Si un gardien de but a une qualité de relance pas correcte ou alors pas assez puissante, bah non, les contres ça marche pas. Alors ce gardien, il a 90 en jeu à la main et je peux vous dire qu'il est très souvent, alors je vais pas dire à la passe décisive, mais franchement pas long. Le latéral droit, pour moi, c'est Kyle Walker. Ça se joue beaucoup entre Walker et Belerine SBC, pour être franc avec vous. J'ai dit vraiment entre les deux. Mais le petit surplus, le petit point positif pour ce latéral droit, c'est le physique. Et c'est vrai que Walker est quand même un petit peu plus physique que Belerine. Et quand je parle de Belerine, je parle de Belerine SBC, pas le régulier ni Ultimate Scream, la carte SBC. Pour moi, c'est le meilleur. Voilà, j'ai dû faire 200, 250 matchs avec lui, facile. Franchement, j'essaie de le caser un maximum parce qu'il est très rapide. Il est super bon en défense, il est très physique et en plus, il a plus de 70 en passes. Donc pour relancer, c'est vraiment très intéressant. Dans l'axe, selon moi, les deux meilleurs centraux de ce jeu sont Sergio Ramos ainsi que Rio Ferdinand. Alors pour en venir à Sergio Ramos, c'est pour moi l'un des top players avec lesquels je le trouve super bon. Boateng, personnellement, j'aime pas. Thiago Silva, il est très bon. Mais je joue pas beaucoup avec lui, je sais même pas s'il a fait 20 matchs avec lui. Donc certes, j'ai bien aimé. Mais c'est vraiment un joueur qui revient souvent dans mes équipes. C'est un joueur que j'apprécie et c'est le cas de Sergio Ramos. À côté, Rio Ferdinand, je vais lui faire une soixantaine, 70 matchs avec lui. Il est totalement monstrueux. Et c'est vrai que sa carte parle, vraiment. Comparé à des joueurs comme Beckenbauer en légende, Lalas, etc. Ils ont des super stats. Mais là, Rio Ferdinand, 90 de défense, pardon. 86 de physique, 81 de vitesse. C'est totalement monstrueux. En plus du 1m93. Moi, je vous le conseille. J'ai testé 80 ou 10% des défenseurs légendes. C'est le meilleur. Tout simplement le meilleur. Même des joueurs comme Moore, comme Beckenbauer, Lalas, Campbell. C'est des bons défenseurs. Mais Ferdinand, il est largement au-dessus. Le latéral gauche, il s'agit de Jordi Alba. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'hésitations me concernant. J'ai hésité un tout petit peu à là-bas. Mais à là-bas, je n'affectionne pas beaucoup du fait que je le case souvent dans une boule d'Est. Souvent d'une côté Bayern et souvent de Boateng. Et vu de Boateng, je n'aime pas beaucoup. C'est vrai qu'à là-bas, je ne joue pas beaucoup avec tout simplement. Donc pour moi, Jordi Alba, c'est le meilleur. Il n'y a vraiment rien à dire. Latéral gauche. J'ai eu l'occasion de tester sa carte in-form. C'est que du bonheur parce qu'il prend un bon up au physique. Et ça, des latéraux rapides et au physique, c'est monstrueux. D'ailleurs, vous verrez le banc de touche un peu plus tard. On continue avec un duo de MC Magique. Les deux meilleurs MC du jeu. Selon moi, il s'agit de N'Golo Conte et Arthur Vidal. Et quand je parle de MC, je parle aussi de MDC. Quand j'ai besoin d'un MDC, je mets Vidal ou je mets N'Golo Conte. Donc là, on rentre dans la classe MDC-MC avec Arthur Vidal SBC. Le régulier est tout aussi bon. Pour être franc avec vous, il est tout aussi bon. Je ne vois pas beaucoup de différence avec le SBC hormis en frappe de loin. Je trouve un petit peu plus précis avec la carte SBC. Mais sinon, la carte régulier de Vidal fait largement l'affaire. Et N'Golo Conte, c'est pour moi le meilleur joueur sur ce FUT 17. Mais tout poste confondu. Pour être franc avec vous, j'ai un peu plus de 1000 matchs sur FUT. Je n'ai fait au moins 400 avec N'Golo Conte. Que ce soit en régulière, que ce soit en boost, au TW. Bon, c'est pareil, parce que pour moi, il n'a qu'une seule version. Il est totalement monstrueux. C'est l'un des seuls joueurs qui est capable de tout faire. Alors, le petit défaut de Quante, OT, W... Enfin, le point positif de Quante, OT, W ou Quante, Inform, c'est son up en tir. Il est vraiment très intéressant. En carte régulière, j'ai vraiment du mal de marquer des buts avec lui. Alors qu'en carte OT, W, Inform, je dois être à 250 matchs et une cinquantaine de buts, à peu près. Donc, c'est plutôt très complet. Après, dans cette version, j'ai joué beaucoup avec lui en numéro 6. D'où son manque de buts. Mais franchement, il est super bon. Et la carte Inform, c'est un pur régal. Et c'est un joueur qui va prendre un up. Et c'est fort probable qu'on arrive à un Quante à 83, 84, peut-être, en régulière. En régulière. Et une carte boost à 85, 86, assez facilement. Parce qu'il est monstrueux. Il est super bon, Chelsea. C'est l'un des meilleurs MC de Première Ligue. Et sur le terrain, même sur foot, il est monstrueux. On continue avec le meilleur numéro 10, selon moi. C'est Kevin De Bruyne. J'ai vraiment hésité. Avec trois joueurs. Rémi Cabella. Bien sûr, Kevin De Bruyne. Et Mario Gotsu. Voilà, c'est trois types de joueurs que je surkiffe. Surtout Gotsu et Cabella. Ils sont très, très cheatés dans le jeu. Ils sont rapides, physiques, techniques. Ils ont vraiment tout. Mais De Bruyne, ça reste le cran au-dessus. Le gros joueur. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup hésité entre ces trois petits joueurs. Après, ce qui m'a fait la différence, c'est qu'avec De Bruyne, je le trouve meilleur des deux pieds. C'est un petit peu le point positif comparé à un Cabella et un Mario Gotsu. Voilà, c'est de la petite différence, mais totalement monstrueux. Le meilleur, Elie droit. Alors, Elie droit, milieu droit, c'est pareil. Du jeu, selon moi, c'est Ousmane Dembélé. Alors, j'avais testé un petit peu en carte régulière. Je le trouvais très bon. Après, ça reste une toute petite carte. Mais la carte boost, elle a une grande motif. Que ce soit en finition, il est monstrueux. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'il a cinq étoiles devant mes pieds. Donc, il est capable de marquer en face à face au gardien, peu importe le pied. Pied gauche, pied droit, extérieur du pied gauche, extérieur du pied droit. Même de la tête, c'est un joueur vraiment extraordinaire. Et moi, je peux vous le conseiller si vous avez les crédits pour la carte informe. Pas forcément l'OTW, c'est pareil. Mais la carte informe, faites-vous plaisir. Je n'ai pas testé de la carte TOTGS à gauche. Il peut être aussi bon parce qu'il a les deux pieds, comme je vous le dis. Donc, il est totalement monstrueux. Et c'est vraiment une grande découverte sur Sifa. Moi qui ai, entre guillemets, dans ma tête, avais mis Bale, meilleur Elie droit. J'ai testé Dembélé. J'ai très vite effacé Bale de ma tête. Pour être franc avec vous, il est monstrueux. On continue. Le meilleur buteur du jeu, Badriss Mertens. Je pense que vous avez compris. Ceux qui regardent les futchamp ou mes live jouent tout le temps avec lui. Il est monstrueux. J'ai dû faire 200-300 matchs avec lui, facile. C'est un joueur très complet. Il est rapide. Il est très physique. Même s'il n'a que 68 de physique, il ne fait que 1m69. Mais il ne tombe jamais à l'épaule contre épaule. Il est très rapide, très adroit devant le but. Et il me fait penser à un type de buteur qu'on affectionne beaucoup. C'est des joueurs Aubameyang. Mais la différence que Mertens a comparé à Aubameyang, c'est qu'il a déjà une meilleure finition. Il a les deux pieds et il a les quatre étoiles. Tout simplement monstrueux. J'ai testé tous les buteurs du jeu. Suarez, Levandos, etc. C'est des très bons buteurs. Mais je peux vous dire que Driss Mertens booste peu importe lequel. Surtout les boosts buteurs. Il y a le 86, il y a le 87. Ils sont monstrueux. Si vous n'avez pas l'occasion de le tester, vous n'avez pas fait de match avec, testez-le. Même en ailé gauche, carte régulaire, il est très bon. Mais après, là, on parle vraiment d'un buteur très complet et j'aime beaucoup Driss Mertens. Parce que c'est un joueur que tu peux mettre MOC, MC, AT, buteur. Il sait tout faire. Il peut être à la passe, à la conclusion. Quand je jouais avec lui au poste de buteur, il avait autant de buts que de passer ici. C'est pour vous dire que c'est un joueur très complet. Et j'ai pris un kiff monumental à jouer avec lui. On continue avec le dernier joueur. Alors, pour les lignes gauches, c'était un peu la galère. Parce que des joueurs comme Hazard, j'accroche bien. Mais ce n'est pas ouf. Royce, j'ai bien aimé. Après, à gauche, tu as du Ronaldo. Pour moi, Ronaldo, je vais mettre en place de buteur. Pour moi, en ailé, je n'arrive pas à jouer avec Ronaldo. Pour moi, c'est un buteur. Il est très bon, mais il ne rentre pas dans le top buteur. Après, j'ai hésité franchement avec Anthony Martial. Et Ferreira Carrasco aussi, que j'ai trouvé super bon. Mais on reste qu'un mec du Martial. Parce que c'est un petit peu le joueur cheaté de Cifar. Il faut être franc. Il y a une finition monstrueuse. Il faut regarder les matchs avec lui. Il y a 14 matchs, 12 buts, 6 passifs. C'est totalement monstrueux. Voilà. Donc, l'équipe, elle est faite. On peut même faire comme ça. Alors, je ne sais pas si je ferai un jour un petit fuchamp avec mes 11 joueurs préférés. Même s'il n'y a pas de col, ça peut être vraiment kiffant. Parce qu'ils sont monstrueux, mes joueurs. Ensuite, sur le bon de touche, les joueurs avec lesquels j'ai pas mal hésité aussi. Alors, Farman, au poste de gardien de but, ça reste un galin très intéressant qui est polyvalent. Un peu comme Andanovic aussi, voilà, pour la deuxième, troisième place. Perrin, il est monstrueux. Je trouve que dans les 1 contre 1, c'est peut-être l'un des meilleurs défenseurs du jeu, selon moi, dans les 1 contre 1. Il est super bon. Il a un placement défensif de fou. Marcelo Totti. Alors, c'est l'un des seuls Totti que je trouve vraiment extraordinaire comparé à leur carte régulière. Voilà, j'ai testé pas mal de Totti, mais je trouve que Marcelo, le petit point positif qu'il a, c'est que physiquement, et surtout, la vitesse, qui se fait énormément ressentir. Après, les autres Totti sont bons, mais ils ne sont pas extraordinaires, voilà, simplement. Ensuite, Casemiro dans le rôle de MC, c'est pareil. C'est, on va dire, le troisième ou quatrième dans l'ordre de mes joueurs préférés, parce que c'est un joueur très complet. Après, il rentre situé dans le profil de N'Golo Kante avec, entre guillemets, selon moi, des meilleures statistiques du point de vue physique. Mais après, Kante, il est largement dessus. On va dire qu'Asimiro, selon moi, c'est le Kante du pauvre sur 8. Voilà, c'est un joueur similaire à Kante, un peu moins bon partout, voilà, hormis en physique que je trouve vraiment super bon. Ensuite, Kabella et Gotsu, comme je vous l'ai dit, bah, ça, c'est pas loin d'être aussi les meilleurs MOC du jeu. Chakiri, c'est une découverte à droite aussi. Je prends plus de plaisir à, niveau Elie, je prends plus de plaisir à, entre guillemets, des plus petites notes, comparé à des Ronaldo, des Neymar, des Messi ou des Bale, à gauche ou à droite. Et la KZ, c'est un petit peu le buteur, voilà, j'ai dû faire 200 matchs avec lui, carte régulière compris. Il est super bon, il n'a pas de défaut. Peut-être son pied gauche, mais forcément, c'est un joueur que j'apprécie énormément sur le jeu. Voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé mes 11 joueurs préférés. Je rappelle que c'est les miens, peut-être que vous, il y a des joueurs que vous n'aimez pas. Après, tout dépend aussi de votre style de jeu, de vos dispositifs aussi, puisque si vous jouez beaucoup en 3-5-2, c'est fort probable que dans ce registre-ci, admettons, vous n'aimez pas trop Marcel, vous n'aimez pas trop Dembler. Si vous jouez, admettons, à 3 défenseurs aussi, les latéraux, vous ne jouez pas forcément beaucoup. Ou alors, le gardien. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent mettre des courtois, des doréas. Moi, personnellement, c'est l'inverse. Courtois, doréas, je ne peux pas les avoir, je les détails. À ce moment-là, ils sont venus lâchés et je préfère mettre des Petrosets, voire même des fois, comme je le dis, des petits gardiens de Bepad que j'aime beaucoup, Schmeichel aussi, un petit gardien très intéressant. Voilà. Les amis, j'ai sûrement de vous kiffer cette vidéo. Je compte toujours vous faire péter les pouces bleus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos 11 meilleurs joueurs selon vous. Essayez de les faire aussi par poste, faire une petite équipe dans les commentaires. Je les regarderai avec plaisir. Et s'il y a des joueurs que je n'ai pas forcément testés et que vous trouvez super bons, eh bien, j'irai tester. C'est tout à fait logique. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve un peu plus tard dans la journée pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye !